Coucou mes beauty stars, c'est Yels, bienvenue sur ma chaîne Alors avant de commencer, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé pour des raisons diverses et variées bon je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là je suis super contente de vous refilmer une vidéo Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Birchbox, comme chaque mois néanmoins ce n'est pas une revue de box beauté parce qu'en fait ce mois-ci, c'est à dire août, il n'y a pas de box beauté parce qu'au mois de juillet ils ont fait une box beauté 2 en 1 donc ils comprennent le mois de juillet et le mois d'août ensemble néanmoins je tenais à vous faire cette vidéo parce que voilà ça fait 6 mois que je suis abonnée à la box beauté et je voulais vous donner justement mon avis et le bilan des 6 mois d'abonnement Si vous souhaitez connaître mon avis, on continue ? Donc j'ai noté sur une petite feuille mes idées concernant cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que comme vous savez, chaque mois je vous le répète, j'aime beaucoup la box beauté mais voilà, là ça va faire 6 mois entre temps j'ai déménagé donc je suis retournée vivre en Guadeloupe alors qu'au début de mon abonnement j'habitais sur Paris donc il y a des petites choses qui ont changé notamment au niveau de la réception de la box beauté parce que Birchbox ne livre pas dans les dômes donc je vous ai noté tout ça et on va commencer point par point donc pour ceux qui ne connaissent pas Birchbox, à la base Birchbox c'est une marque je crois en fait c'est un site anglais d'après moi si je ne me trompe pas qui existe aussi en France et en Espagne donc il propose des box beauté par mois donc mensuellement, un abonnement mensuel où en fait vous recevez plusieurs miniatures de produits donc lorsque vous vous inscrivez sur le site de Birchbox, vous remplissez un profil beauté et c'est à partir de ce profil beauté qui vont justement vous concocter concocter pardon votre box beauté avec 5 à 6 produits dedans en fait donc chaque mois la box beauté a un thème et elle coûte mensuellement 13 euros livraison comprise en France métropolitaine donc voilà comme je vous disais chaque mois elle a un thème différent et justement les produits que vous recevez sont en général dans le thème proposé chaque mois bien sûr la boîte en elle-même a souvent un design différent ou parfois en partenariat avec certaines marques donc voilà pour ce qui est du concept de Birchbox néanmoins il existe d'autres box beauté de d'autres marques moi c'est la deuxième que j'ai essayé la première que j'avais essayé c'était ma beautiful box donc c'est une boîte beauté bio je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais justement faite de la revue des produits que j'avais reçu c'est une box que je n'ai utilisé enfin que j'ai été abonné que de moi tout simplement mais voilà là c'est la box beauté auquel je suis abonné depuis le plus longtemps c'est à dire 6 mois donc je vais vous donner mon avis alors au niveau des points positifs donc si vous voyez que je regarde en bas c'est que je regarde ma petite feuille donc au niveau des points positifs qui sont de mon avis en fait donc déjà il y a le prix pour moi c'est super important le prix en fait parce que c'est ce qui m'avait amené justement à me désabonner de la beautiful box parce que je trouvais que le prix était quand même excessif mais je vais vous expliquer pourquoi en fait donc pour la Birchbox la box beauté Birchbox le prix est de 13 euros par mois pour l'abonnement la livraison est comprise en France métropolitaine donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand même pour 13 euros vous avez une petite boîte certes ce sont des miniatures voilà c'est des petits formats soit format voyage soit miniature en fait c'est quand même pas mal ça permet justement d'essayer les produits avant d'avoir, de vouloir acheter le grand format ou voilà et en fait si je vous disais par rapport à la beautiful box c'est à dire que dans la beautiful box vous avez des grands formats et la box coûte 40 euros par mois alors vous me direz effectivement on peut pas comparer une box qui contient des formats voyage ou des miniatures avec une box qui comporte des formats vente des vrais formats les grands formats en fait alors moi je vais vous dire que oui parce qu'en fait le problème toujours pour moi à mon avis c'est qu'en fait dans la beautiful box je l'ai eu deux fois enfin j'ai eu deux box donc deux mois et le problème qui s'est posé c'est que la majorité des produits que j'ai reçu je les ai pas aimés et ce qui fait que je les ai pas utilisés donc j'ai dû utiliser une à deux fois certains produits justement pour ne pas rester sur la première impression et malheureusement certains produits je les ai plus du tout utilisés et ça reste des grands formats donc des formats 30ml, 50ml, 100ml voilà des formats qui restent là que j'ai toujours néanmoins parce que parfois bon je me dis bon je vais les réutiliser parce que c'est quand même là il y a même des produits que j'ai pas du tout ouverts que c'est toujours sous emballage parce que justement soit il me plaisait pas soit voilà ça m'attirait pas et à contrario avec la Birchbox je vous avouerai j'ai quasiment utilisé tous les produits que j'ai reçu parce que justement ce sont des petits formats et donc ça finit assez vite il y a certains produits vous les utilisez 3-4 fois et c'est déjà fini donc ça vous laisse quand même une marge pour les utiliser et justement vous faire votre idée dessus en fait donc c'est pour ça que pour moi Birchbox et les box de ce type là parce qu'il y en a d'autres elles sont beaucoup plus intéressantes pour ma part donc toujours un point positif c'est la diversité des produits et notamment leur taille parce que comme je vous disais en fait vous remplissez un profil beauté à l'inscription sur Birchbox ce qui leur permet en fait de composer votre box beauté chaque mois avec la sélection de produits que eux ils auront déjà fait en amont donc moi c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on a plusieurs produits on a soit du make-up soit on a toujours un accessoire par mois en fait on a des produits pour les cheveux pour le teint pour le corps voilà c'est quand même varié et c'est ce que j'aime dans cette avec aussi la taille des produits parce que comme je vous ai dit c'est des formats miniatures voire des formats voyage ce qui est intéressant aussi avec cette box beauté c'est que en fait chaque mois il y a un thème et la box a un design différent donc voilà chaque mois c'est un thème par exemple d'après ce que je me rappelle en avril c'était sur le printemps oui c'était sur le printemps pour juillet-août c'était le thème des vacances donc l'été donc j'ai trouvé que voilà c'était quand même intéressant du fait d'avoir à chaque fois des thèmes différents et la box voilà elle devient dans un design différent par exemple la box de mars venait dans une pochette qui était en partenariat avec une marque et la pochette était très jolie et les produits à l'intérieur étaient super donc c'était pas mal en juillet-août pareil ça venait dans un petit vanity de compartiment donc un compartiment pour juillet et un compartiment pour août donc pour moi c'était vachement bien en fait d'ailleurs j'ai gardé toutes les boîtes quasiment toutes les boîtes en carton en fait parce que je trouve que le design est super joli un autre point positif et en fait c'est un avantage par rapport à la box beauté c'est à dire que vous bénéficiez de 15% de réduction sur le site de Birchbox parce que voilà Birchbox aussi c'est un site de vente en ligne de produits donc vous y retrouvez en fait les produits grand format que ceux que vous avez reçu dans la box évidemment mais aussi vous avez d'autres produits maquillage soins visage soins corps des marques bio voilà donc vous pouvez acheter aussi d'autres produits et le fait d'être abonné à la box beauté vous donne droit à 15% de réduction ce qui est quand même pas mal parce qu'il y a certains produits ça fait une très belle réduction et ça vous donne envie justement de continuer à acheter ce qui est mon cas ça c'était pour les points positifs donc là on va parler des points négatifs parce que tout ne peut pas être rose c'est comme ça donc pour moi il y a deux points négatifs dont un qui est quand même assez dérangeant pour moi c'est qu'en fait Birchbox ne livre pas dans les DOM donc les DOM ce sont les départements d'outre-mer dont la Guadeloupe le pays enfin l'île où j'habite voilà ils ne livrent pas dans ces destinations là ce qui fait que je suis obligée de faire appel à un service de réexpédition de colis je vous mettrai le lien justement de la vidéo où je vous explique comment je fais pour commander sur des sites qui ne livrent pas en Guadeloupe donc ça va s'afficher dans le petit guide soit là soit là mais je vous remettrai aussi en barre d'infos donc vous me direz mais pourquoi tu continues à t'abonner alors qu'ils ne livrent pas parce que voilà moi je veux voilà c'était pas prévu que je revienne en Guadeloupe tout de suite donc j'ai dû trouver une solution assez rapidement pour pouvoir continuer à recevoir ma box beauté parce que voilà j'aimais bien les produits et je me disais je ne vais pas rester je ne vais pas me désabonner sous prétexte que je n'aime plus en France métropolitaine donc pour moi c'est plus un point négatif pour certaines personnes ça peut ne pas être un point négatif mais pour moi voilà parce que voilà je vous expliquerai un peu plus dans la vidéo mais le deuxième point négatif c'est qu'en fait les produits ne sont pas toujours adaptés au profil beauté qu'on a rempli alors pour moi effectivement c'est pas adapté il y a certains produits qui ne sont pas du tout adaptés genre je reçois des produits solaires alors que je m'en fiche un peu quoi voilà dans mon profil beauté j'avais vraiment axé sur le maquillage et le soin des cheveux alors que je reçois régulièrement plus de produits soins visage que autre chose après personnellement ça ne me dérange pas c'est quand même pas mal ça permet de varier les produits qui sont dans la box mais voilà le souci quand j'ai regardé un petit peu les avis sur internet je vois que ça pose problème à certaines personnes parce que Birchbox ne suit pas forcément le profil beauté qu'on a rempli donc ça c'est un point un peu négatif mais ce n'est pas hyper dérangeant donc maintenant je vais vous parler des produits préférés que j'ai reçu ces 6 derniers mois en fait et je vais vous les présenter parce que peut-être que vous n'avez pas vu mes vidéos revues je vous laisse dans le petit i qui va s'afficher la playlist de toutes les revues box beauté Birchbox vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos donc pour la box du mois de janvier le produit que j'ai préféré c'est la crème nuit polaire de la marque Polar voilà donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce produit en plus il tombait à pic parce que je l'ai reçu j'habitais à Paris et voilà il a neigé il a fait super froid et vraiment ça m'a énormément aidé parce que ma peau est devenue super sèche elle tiraillait énormément donc je mettais cette crème le soir uniquement et ma peau était super hydratée élastique rebondie le lendemain c'était top 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 c'est vrai que depuis que je suis revenue en Guadeloupe je ne l'utilise plus du tout en fait parce que elle est trop grasse pour le climat tropical en fait donc je ne peux plus vraiment l'utiliser pour la box de février donc c'est la brosse Birchbox donc c'est l'accessoire qu'on a reçu dans cette box de février et voilà c'est en fait je pense un dupe de la Tangle Teaser que je n'avais jamais testé et qui m'avait beaucoup ça m'intriguait beaucoup parce qu'en fait apparemment c'est des brosses qui sont spécialement faites pour les cheveux bouclés ondulés machin ce qui est mon cas donc moi j'avais beaucoup apprécié et effectivement elle est bien elle démêle bien que ça soit à sec ou mouillée donc comme vous pouvez le voir les picots sont déjà en train de se plier parce que bon voilà moi je n'y vais pas de main morte avec ça voilà donc c'est l'accessoire en fait c'est le produit qui m'avait le plus plu dans la box de février pour la box du mois de mars il y a deux produits que j'ai vraiment adoré adoré donc le premier c'est le pinceau de la marque Spectrum voilà donc je l'avais beaucoup beaucoup aimé il est super doux le design est magnifique voilà j'ai adoré le deuxième produit de cette box que j'ai beaucoup aimé c'est le le Lucius Lip Stain de la marque Doucet je ne sais pas si je prononce bien alors je ne me rappelle plus de la teinte mais voilà c'est celui-ci donc c'est les deux produits que j'avais beaucoup beaucoup aimé de la Birchbox du mois de mars et je pense que vous avez été nombreuses à aimer ces deux produits en fait pour la box du mois d'avril c'est ce produit que j'ai beaucoup apprécié c'est le contour des yeux I Love de la marque Oolution donc c'est celui-ci donc c'est un produit que j'ai effectivement beaucoup apprécié que j'ai déjà testé plusieurs fois il est très frais il lisse un peu les ridules au niveau des yeux parce que moi au niveau des cernes j'ai plusieurs ridules ça a toujours été comme ça et ça lisse plutôt bien ça dégonfle aussi je le mets parfois les jours où je suis super fatiguée où j'ai les yeux explosés et tout et il est super top pour la box du mois de mai donc c'est ce produit-ci que j'ai apprécié c'est le gommage visage de la marque Wiggens donc c'est à base de poudre de riz donc c'est le petit format et j'ai beaucoup aimé ça sent super bon c'est très frais ça exfolie tout en douceur il est top 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 ça c'est vraiment le produit que je retiens de ce mois-là en fait le produit pour la box du mois de juin que j'ai aimé c'est celui-ci c'est la solution micellaire démaquillante peau sensible de la marque Bioderma pour le visage et les yeux au début je vous avouerai que quand je l'ai vu dans la box j'étais un peu sceptique parce que voilà j'ai déjà d'autres hauts micellaires et tout mais franchement je l'ai testé et il est hyper hyper top il démaquille super bien et tout en douceur voilà un jour j'avais fait un maquillage super chargé au niveau des yeux j'ai imbibé de coton j'ai mis un coton sur chaque oeil j'ai laissé poser quelques secondes et le maquillage est parti comme ça donc voilà je l'adore et effectivement lorsqu'il sera fini je pense le racheter parce qu'il est vraiment bien donc voilà c'était les produits que j'ai préféré dans les box mensuelles en fait là néanmoins je vais vous parler de la box que j'ai préféré la box dans sa globalité pas produit par produit dans sa globalité et celle que j'ai moins aimée donc celle que j'ai le plus aimée c'est la box du mois de mars c'est celle qui était en collaboration avec la marque Les Petites Paris donc c'était la box qui venait avec la pochette en fait une sorte de velours vieux rose avec une fermeture en zip doré donc je l'avais fait gagner dans mon concours des 100 abonnés je vous mettrai le lien de l'annonce du concours pour que vous puissiez voir pardon à quoi ressemble la pochette en fait voilà j'ai préféré cette box parce que que ça soit les produits le thème ou le design voilà elle regroupait vraiment tout ce qu'il fallait dans une box beauté en fait elle était super top et effectivement beaucoup de gens ont apprécié cette box donc moi personnellement je comprends pourquoi parce qu'elle est vraiment bien elle était vraiment bien en fait elle était super alors la box que j'ai le moins aimée alors il y en a deux c'est celle du mois d'avril et du mois de mai parce que j'ai trouvé que les produits n'étaient pas adaptés à ce que moi je recherchais en fait donc ça reste toujours mon avis qui est subjectif je peux comprendre que pour d'autres personnes ça soit différent mais voilà ce sont les deux mois où effectivement les box ne m'ont pas plu du tout pas plu vraiment il y a certains produits comme je vous l'ai dit précédemment qui sont sortis du lot et que j'ai quand même apprécié et que j'utilise les autres bon il y en a certains je n'utilise pas je vous avoue je ne sais même pas où ils sont pour certains produits donc voilà mais après dans l'ensemble au niveau de toutes les box depuis les six mois maintenant ça va faire huit mois les huit mois d'abonnement voilà c'est les deux seules qui étaient moins bien et celle que j'ai vachement aimée c'était celle du mois de mars maintenant je vais vous parler de la box deux en une donc celle du mois de juillet-août donc la spéciale été ou spéciale vacances je ne sais pas trop comment la nommer elle se nomme We Love Summer donc je pense que c'est spécialité vacances voilà je vais vous donner mon avis alors je suis très 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 partagée sur cette box parce que peut-être que vous avez dû le voir dans d'autres vidéos mais en fait pour beaucoup c'est une box qui n'avait pas du tout qui n'était pas du tout dans le thème moi personnellement j'ai trouvé que les produits qu'on a reçu ne faisaient pas du tout vacances c'était dommage la box de juin faisait plus vacances que la box juillet-août en fait c'était un peu paradoxal à mon sens donc voilà elle était elle était très bien en termes de d'idées en fait le fait de faire une box deux mois en un en fait parce que voilà juillet-août c'est la période des vacances pour la France métropolitaine c'est l'été c'est la période phare de la saison été donc voilà moi je peux comprendre le thème après la sélection de produits j'ai pas trouvé que c'était adapté au thème et le design de la box c'est à dire que ça venait dans un vanity à deux compartiments j'ai pas trouvé le vanity extraordinaire la taille est correcte néanmoins j'ai trouvé le vanity plutôt terne et je n'ai pas trouvé que c'était des couleurs estivales en fait j'aurais préféré une box avec je sais pas moi des ananas genre je sais rien des mojitos dessinés des trucs comme ça voilà qui fait un peu plus vacances festival estival des trucs comme ça quoi néanmoins elle est plutôt pas mal il y a certains produits que j'ai testés qui sont plutôt bien voilà ce que je voulais vous dire sur mon abonnement à Birchbox donc de ces six derniers mois même si mathématiquement ça fait déjà huit mois que je suis abonnée donc maintenant je vais vous donner mon avis final enfin global de ces vraiment six mois ces six mois d'amendement ont été quand même plutôt pas mal j'ai beaucoup aimé recevoir ces produits je trouvais que c'était quand même intéressant pour moi c'est à dire chaque mois tu reçois ta petite boîte de petits cadeaux des trucs comme ça je trouvais que c'était sympa quand même comme idée donc ouais c'était quand même cool le concept est sympa en grande majorité les produits sont sympas le format est top voilà que dire de plus le rapport qualité prix est intéressant parce que comme je vous ai dit c'est 13 euros l'abonnement mensuel la livraison est comprise pour la France métropolitaine donc je trouve que c'est quand même pas mal on a parfois des produits bio ou naturels donc il y en a pour tous les goûts en fait et je trouve que c'est quand même sympa néanmoins à l'heure d'aujourd'hui l'abonnement devient un peu compliqué à gérer je vous explique voilà j'habite en Guadeloupe comme je vous l'ai dit Birchbox ne livre pas en Guadeloupe donc voilà je dois faire appel à un service de réexpédition de colis pour me faire réexpédier la box qui coûte 13 euros par mois je paye 17 euros de frais de livraison avec le service de réexpédition de colis donc en fait ma box me revient à 30 euros par mois vous me direz ça reste encore ça reste encore pas mal en termes de prix mais voilà ça devient un peu compliqué pour moi à gérer surtout que je la reçois pas aussi rapidement que si j'avais été en France métropolitaine lorsque j'étais sur Paris je la recevais environ je sais pas moi un maximum une semaine après le premier du mois alors que maintenant je suis obligée d'attendre environ 15 jours pour la recevoir parce qu'elle doit d'abord arriver à l'entrepôt de Easy Delivery qui me la réexpédie par la suite si vous avez entendu une porte s'ouvrir c'est normal c'est monsieur Yels qui est entré dans la pièce et qui nous regarde filmer il faut bien faire passer de temps comme je vous disais ça devient un peu critique au niveau de l'abonnement de Birchbox néanmoins je vais quand même continuer encore quelques mois et je pense vous refaire un autre bilan lorsque j'aurai atteint les 12 mois d'abonnement et je verrai au bout des 12 mois d'abonnement si je continue ou pas l'aventure ou si je me décide à prendre un autre abonnement chez une autre compagnie de box beauté qui livrerait dans les DOM alors je sais qu'il y a des box beauté qui livrent dans les DOM ou qui livrent à l'international mais pour l'instant je veux pas trop m'éparpiller j'ai pas envie d'avoir 10 000 box à me faire expédier ou 10 000 box à recevoir pour l'instant je reste chez Birchbox pardon je reste chez Birchbox et je verrai au bout des un an d'abonnement ce que je fais exactement si cette box beauté vous intéresse je vous laisse en barre d'infos mon lien de parrainage que vous pouvez utiliser cela déjà vous permettra d'avoir 10 euros de réduction sur vos achats sur le site de Birchbox mais aussi vous bénéficierez de 15% de réduction sur vos prochaines commandes et lorsque vous cumulez plusieurs fillules vous pouvez avoir des box gratuites c'est quand même pas mal non ? j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut laissez moi vos avis en commentaire et bien sûr abonnez vous ça me fait super plaisir et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo ciao